hello les amis je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ça fait plusieurs mois maintenant que je vous partage la rénovation de cette vieille maison j'ai commencé par la salle de bain que j'ai complètement transformé notamment grâce au DIY du meuble de salle de bain ensuite je vous ai partagé comment j'ai modernisé cette vieille chambre qui avait vraiment besoin d'un gros gros changement donc j'ai réussi à créer une ambiance assez cocooning à l'aide de plusieurs DIY qui m'ont vraiment permis de totalement personnaliser cette déco dernièrement je vous ai aussi montré comment j'ai rénové la chambre de ma fille donc j'ai pu poser le parquet flottant toute seule ma petite fierté et replacer toute sa décoration qui était dans son ancienne chambre et je pense qu'elle s'y sent très très bien et enfin je vous ai révélé le salon terminé avec les murs et le sol fini et les principaux meubles posés restent plus maintenant qu'à décorer et donc aujourd'hui on passe enfin à la cuisine la pièce principale de cette maison donc la cuisine que j'avais envisagé de garder dans un premier temps mais finalement les meubles étaient vraiment dans un très très mauvais état et en plus de ça j'ai dû décaler les meubles pour pouvoir retirer la vieille chaudière donc là il y avait vraiment plus de raison de garder cette cuisine dans l'état et donc j'ai tout retiré j'ai désinstallé tous les meubles une fois la cuisine vidée de tous ces meubles il a fallu retirer encore du papier peint donc ça a été une vraie galère je vous laisse imaginer l'état des murs était catastrophique ça me faisait même peur donc il ya une grosse grosse étape de ponçage on a énormément poncé pour rattraper un petit peu l'état des murs et suite à ça on a enduit donc avec de l'enduit de lissage il ya eu plusieurs couches de fait donc là je vous montre l'état des murs après la première couche d'enduit c'était déjà beaucoup mieux même s'il ya encore du boulot et donc là c'est suite à la deuxième couche où là on sent que vraiment il ya une vraie vraie différence et maintenant on passe à la suite donc là les murs sont à peu près lisses donc je vais appliquer aujourd'hui une première couche de peinture je pense qu'il faudra reponcer derrière remettre encore une couche de peinture s'il le faut reponcer encore un petit peu pour avoir vraiment des murs le plus propre possible sachant qu'on part quand même de très très loin c'est vraiment nécessaire un peu fastidieux mais obligatoire si on veut avoir vraiment un joli résultat au final c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve dans la cuisine où les murs sont enfin terminés Aujourd'hui je m'occupe des fenêtres de la cuisine Je vais les repeindre en noir comme le salon C'est une astuce qui est pas très chère Et en plus qui permet vraiment de donner une vraie différence Ça permet de donner du style à une pièce Et pour le coup moi mes fenêtres elles sont vraiment pas très jolies La couleur un petit peu grise c'est vraiment pas terrible En tout cas c'est vraiment pas ce que je veux Et donc le fait de repeindre en noir j'ai l'impression qu'elles sont neuves Cette astuce va me permettre vraiment de venir camoufler un peu ces fenêtres que je n'aime pas En leur donnant au contraire beaucoup de cachets Et qui va permettre d'élever un peu le niveau de la décoration de la maison en général Comme d'habitude avant d'appliquer la peinture J'ai protégé tout le contour des fenêtres Et maintenant j'applique la primaire Donc j'ai laissé sécher Purée j'arrive pas à parler J'ai laissé sécher la primaire d'accroche Donc maintenant je vais appliquer la peinture en deux couches Je vous retrouve avec mes fenêtres noires Franchement je suis toujours impressionnée par le avant-après Qu'une simple couleur peut changer au niveau d'une pièce Je trouve ça vraiment ouf et j'aime tellement le résultat Le noir c'est une couleur vraiment élégante, classe Et ça donne vraiment du peps à ses fenêtres et à la pièce en général Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va rendre avec la cuisine Et donc enfin j'ai reçu ma cuisine Les délais de pause sont vraiment très très longs Donc les pauseurs sont venus le lendemain pour tout installer Vraiment c'était une équipe au top Et donc maintenant je vous laisse découvrir ma nouvelle cuisine Sous-titrage ST' 501 Voilà ma cuisine Franchement je suis trop contente C'est exactement ce que je voulais en termes d'esthétique Les couleurs je trouve se marie assez bien au niveau de la couleur des meubles, du plan de travail Les fenêtres aussi étant donné que c'est deux doubles fenêtres Elles sont quand même visuellement bien présentes dans la cuisine Le fait de les avoir peint en noir, je trouve que ça ajoute tellement de cachet à cette pièce Donc au niveau de la couleur des façades, je suis partie sur quelque chose de bien foncé J'ai pris un marron, donc c'est du bois en noyer Et je voulais vraiment faire le contraste avec ce plan de travail marbré C'est un mariage qui fonctionne assez bien Après forcément je ne suis pas très objective, c'est mes goûts personnels Mais vraiment j'aime beaucoup Et j'ai tellement hésité au niveau des couleurs que je voulais pour la cuisine De base je voulais partir sur du beige Pour rester sur quelque chose d'un petit peu plus conventionnel on va dire Des couleurs un petit peu plus habituelles passe-partout Voilà je me disais que je ne sais pas combien de temps je resterai dans cette maison Éventuellement penser à la revente toujours, avoir cet esprit là Il faut que ça plaise au plus grand nombre Mais au final je me suis dit que je vis dans la maison pour l'instant J'y suis, donc autant mieux qu'elle me ressemble à 100% Et c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur que j'aime grave Petite précision, je suis passée par un cuisiniste pour la cuisine De base je voulais aller chez Ikea Mais j'avais une grosse contrainte C'est les fenêtres qui sont très basses En fait elles sont très basses au niveau des côtes des meubles Ikea Donc qui sont des caissons pas ajustables Bah ça a coincé Et du coup c'est pour ça Enfin c'est l'une des raisons en tout cas pour lesquelles je suis passée par un cuisiniste Donc je ne vais pas vous dire le nom du cuisiniste tout simplement Parce que la cuisine je viens juste de l'avoir Je ne l'ai à peine utilisée Peut-être juste pour faire des oeufs le matin Et donc je ne serai pas totalement objective en fait Pour juger de si la cuisine elle est vraiment bien ou pas Je préfère vraiment attendre peut-être d'ici 6 mois, 1 an pour vous faire un vrai retour Si oui ou non je conseille de passer par ce cuisiniste là Donc ce qu'il reste à faire dans cette cuisine c'est le sol Comme vous pouvez le voir au final je ne l'ai pas changé En fait en discutant avec les experts en sol dans les différents magasins que j'ai pu faire Ils m'ont tous conseillé de ne pas poser ma cuisine sur un sol flottant Que ce soit un parquet flottant ou un sol en PVC Que ce n'était pas recommandé Que ça ne permettait pas aux lattes de se dilater Si il y avait besoin et que de toute façon ça se dilate dans le temps Et donc j'ai écouté leur conseil tout simplement Donc la cuisine elle a été posée sur le carrelage de base Et donc au final j'étais contente parce que toujours aussi indécise J'ai toujours pas choisi mon sol et d'ailleurs vous allez m'aider Donc à la base j'étais partie sur un sol en PVC clipsable Que j'avais trouvé chez Saint-Maclou Et franchement j'étais sûre de moi J'étais sûre de moi mais j'avais quand même pris juste l'échantillon Et une fois la cuisine posée Donc j'ai posé mon échantillon Et en fait pas du tout je trouvais que ça n'allait pas J'avais l'impression avec la luminosité de la pièce Que ça faisait un peu grisâtre Et vraiment j'aimais pas du tout Le gris c'est vraiment pas ma couleur pour le coup Je suis pas très très fan du gris Donc c'était non Je suis retournée à Saint-Maclou Et j'ai trouvé un autre sol que je vais vous montrer maintenant Donc ils m'ont carrément donné la plaque Ce qui est bien chez eux c'est que tu peux repartir avec un échantillon Donc je vais tester maintenant Voir si j'aime ou pas Alors Ça donne quoi ? J'aime bien Ah j'aime bien Ah franchement j'aime beaucoup Donc je vous montre de plus près ce que ça donne On est sur un beige Et franchement j'aime beaucoup En fait c'est ce que je voulais garder Quelque chose de texturé Quand même pas de totalement lisse Sur une couleur qui soit assez claire Parce que j'ai déjà des meubles foncés Je peux pas me permettre d'avoir un seul foncé En tout cas je trouve que ça se fera un petit peu trop sombre Et du coup là je trouve qu'on est plutôt pas mal Regardez Je vais essayer de filmer comme ça Donc voilà ce que ça donne Et franchement je trouve que c'est plutôt pas mal L'option numéro 2 pour cette cuisine C'est de poser le même sol que j'ai posé dans toute la maison Le parquet flottant que vous m'avez vu poser dans le salon Dans la chambre de ma fille C'est exactement le même que je pourrais poser dans la cuisine C'est un sol qui est protégé contre l'eau Je sais plus comment ça s'appelle exactement Mais c'est un sol que je pouvais mettre dans une pièce humide Et donc je vais quand même faire le test Je vais mettre quelques lames Pour voir éventuellement ce que ça donne Et prendre ma décision définitive Alors Bon voilà ce que ça donne Franchement ça le fait aussi Je trouve ça vraiment trop trop beau Aïe aïe Je suis tellement indécise Je crois que si j'ai bien un défaut c'est celui-là Donc voilà ce que ça donne éventuellement Honnêtement je trouve que ça se marie très très bien aussi Donc voilà pour les tests des deux sols Je pense que j'ai fait mon choix Mais je ne vais pas vous le dire Je vais vous laisser me dire en commentaire ce que vous vous en pensez 1. le sol en PVC façon beige Ou en 2. le parquet flottant Dites moi ça dans les commentaires Donc mon choix il est fait Il n'y a pas moyen que je retourne dans les magasins encore Pour faire encore d'autres tests Là c'est bon je pense que mon choix est fait Mais je vous dirai ça dans une prochaine vidéo Donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas le cas N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo J'espère que tout va bien pour vous Je vous envoie plein plein de bonnes vibes Avec tout ce qui se passe en ce moment Au niveau actualité C'est vrai qu'on parle de déco De choses assez légères pour se détendre Mais ça ne veut pas dire que les autres sujets ne m'intéressent pas Bien bien au contraire Mais voilà j'espère que tout va bien dans votre vie Je vous envoie que des bonnes vibes Des bonnes ondes Prenez soin de vous vraiment dans le monde dans lequel on vit il faut Et voilà je vous dis un bon dimanche Un très très bon dimanche Et à très vite Bye